Bonne après-midi à tous. Je vous remercie d'avoir accouru au rendez-vous des Nuits de la Lecture cet après-midi. Vous avez répondu à l'appel de l'Alliance Française de Carthagène, pour partager en petit comité, comme nous sommes aujourd'hui, dans les locaux de la Montagne Amarica, qui est une grande librairie de Carthagène, partager donc des textes autour de la thématique du corps, qui est la thématique de cette année. Et nous avons donc ici aussi bien les autres. Donc j'ai écrit un texte sur le Drâcula, et c'est le texte que elle répond. Je pense que c'est le Príncipe Vlad qui s'appelle. C'est aussi ici. C'est le texte de Mina Harker, qui est la réponse d'elle. Et donc il dit... «Te he soigné. Te he soigné, te he soigné despierta, mientras mis pies llagados atravesaban abismos. Te soigné un largo invierno de siglos. Entre los libros he buscado tu semblanza. Febril, te he visto entre luces. Lejano e inmaterial, te he soigné. Y espero, en este frenesí, tu beso sanguíneo, tu cuerpo inmortal». Très bien, merci. Je me suis permis aussi d'apporter la traduction. Ça s'est fait ce matin, donc c'est quelque chose de tout à fait... tout à fait frais, on va dire, tout à fait nouveau. Le titre donc de la poésie de Malia José Contador, «Le désir » de Mina Harker. « J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de toi les yeux grands ouverts, alors que mes pieds meurtris traversaient des abîmes. J'ai rêvé de toi durant des siècles divers. Dans les livres, j'ai recherché ton visage. Fiévreuse, je t'ai aperçu entre les lueurs lointains. » « Oui, à présent, nous allons céder la parole à Soual Hachali Admoho, qui est une écrivaine d'origine algérienne, qui réside en Espagne, près de Carthagène, qui est philologue hispaniste, et qui donc est également traductrice de son État, et qui écrit aussi bien en français qu'en espagnol, et je suppose aussi qu'en arabe. Ou moins. Un peu moins. Donc, je vous cède la parole pour lire le texte que vous avez vous-même écrit. « Oui, j'ai envie d'eux. » « Ah ben, c'est parfait. » « Oui. Alors, je vais lire le premier en espagnol. C'est tout un texte, mais j'ai choisi deux fragments du texte, pour que ce ne soit pas trop long. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'en fait, il parle un tout petit peu du corps. L'importance du corps. Et le deuxième, celui-là, il a été écrit directement en espagnol, celui que je vais lire en premier. Et le deuxième a été écrit en français. Voilà. Donc, je vais lire le premier qui s'intitule « La desconocida de la casa del campo. » « La desconocida de la casa del campo. » « La desconocida de la casa del campo. » « Rosa era una chica joven. Aparentaba tener 24 años, pero sus ojos tenían una expresión ingenua. Reflejaban la inocencia de una persona que añora la infancia y todavía no ha salido de la adolescencia. » « No era alta. » « No tenía la estatura de la bella rubia polaca de la calle Montera, que se imponía por su alteza y buen plante. » « No. » « Era más bien menuda. » « Aunque tenía las piernas más gruesas que el resto del cuerpo, esa desproporción no afeaba su talle fino y pecho delicado. » « Su largo cabello de erlizos negros que le llegaba a la cintura enmarcaba un rostro de hermosos rasgos en el que resaltaban grandes ojos color canela salpicados de verde primaveral. » « Sus ojos en forma de almendra, cuyos contornos estaban reforzados con el marrón oscuro de rimel, ensombrecían aún más su piel eternamente bronceada. » « Rosa no seducía a las transeúntes ni con su cuerpo ni con sus atuendos algo descuidados y de mal gusto. » « Sus admiradores adoraban sus ojos. » « Se sentían interpelados por la profundidad de su mirada, siempre triste e interrogante. » « Aun cuando sonreía, estaban impregnados de una sombra que ocultaba una larga pena, una gran herida. » Ya paso al final del texto. » Una mañana, el coche policía que solía recorrer la casa de campo para asegurarse de que todo seguía su curso normal en aquel lugar arbolado y prondoso, de apariencia tranquila y rutinaria, dio con un bulto tapado con una sábana. Los agentes se apearon del vehículo y se acercaron sospechando que aquello era un cuerpo. Cuando levantaron la sábana, descubrieron el cuerpo yaciente de Rosa. Alguien había acabado con las citas nocturnas de la muchacha y puesto orden en su vida. Rosa ya no tenía necesidad de pasar horas de frío o calor esperando que algún hombre gozara de su cuerpo, a cambio de unas miserables pesetas que gastaba pagando techo y alimento, viviendo el día al día y enviando lo poco que le sobraba a unos padres que ignoraban y tampoco querían saber cómo su hija lo ganaba. Es un texto que es escrito en dos minutos, por eso hablo de pesetas. Gracias. 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 ¿Puedes presentar en frances? Ah, oui, bien sûr. Justo. Oui, oui. Donc, Oppression est un texte que j'ai écrit directement en frances. Il est inclus dans mon livre de récits « Mémoires calladas » qui veut dire « Mémoires silencieuses » mais que j'ai dû traduire en espagnol parce que tout le livre est paru en espagnol. Voilà. Donc, je lis la version originale qui est le français. Oppression. Elle ramasse son abondante poitrine flétrie et l'enfouit dans son soutien-gorge en dentelle usée, partant de lavage. Elle n'en a que deux, qu'elle trempe régulièrement dans l'eau de javel pour enlever les oreilles jaunes marquées par la sueur mêlée au déodorant. La dentelle se délave et finit par s'effilocher et la bande d'élastique s'effrite au contact des doses de ce liquide chimique. Ses seins ne sont plus soutenus comme au début où l'étoffe était neuve. Et il pendouille maintenant en s'appuyant sur son estomac généreux, formant avec lui une masse difforme, un bloc sans contour. Elle camoufle cet amas avec des chemises amples qui tombent sur ses pantalons larges et rêches. Elle choisit cette coupe et de la toile rigide pour ne pas marquer la forme de ses jambes maigres comme deux bâtonnets. Le tout se transforme en une petite boule soutenue par deux pieds miniatures, à cause de sa stature déjà réduite et raccourcie par l'âge. C'est comme ça qu'elle sort tous les jours aux aurores, malgré le poids de son corps et de ses années, attelée à sa tâche quotidienne de femme de ménage qui croule au fil du temps, sous l'immensité du travail qu'elle refait jour après jour depuis longtemps, indéfiniment. La journée finie, elle rentre saturée, traînant des sachets de légumes ou autres produits qu'elle achète en courant avant la fermeture du marché où les prix sont plus abordables. Elle transpire et soufflée, monte haletante les étages qui la rapprochent de l'appartement où une chambrette l'attend dans la pénombre, à peine exposée à une dernière lueur du jour. Elle pose ses achats, à même le sol, déboutonte très vite sa blouse, ouvre la fermeture éclair de son pantalon et cherche à tâtons le fermoir de son soutien-gorge qui l'oppresse pour libérer sa chair qui s'étale et déborde de toutes parts. Elle respire enfin, soupirant profondément, savourant un moment de répit et s'en fichant de la masse volumineuse qui envahit le lit où elle se laisse aller, de ses jambes frêles, de son ventre épais. Oubliant tout, elle flotte, sommeille et s'endort. Elle ne rêve presque jamais, mais quand elle le fait, l'angoisse la prend parce qu'elle se voit prisonnière, recroque l'uvillée sur elle-même, engloutie dans deux bonnets de dentelles malodorants qui se renferment sur elle, comme une coquille ou une huître impossible à ouvrir. Elle se débat difficilement car le volume de son corps occupe tout l'espace et s'écrase contre les parois et les coutures grossières du nylon qui frottent sa peau pulpeuse et humide, provoquant piqûres et brûlures. Elle étouffe, cherche désespérément de l'air et trouve enfin une petite déchirure provoquée par l'eau de javel sur la dentelle. Elle y plaque son nez et respire profondément. Puis, tout en sueur, se réveille d'un bond. Elle tremble d'effroi. Elle est prise dans les replis de ses seins et du drap qui les prend. Elle se redresse, se sèche le visage avec le revers de sa main, prend son soutien-gorge, laissez la veille sur la table de nuit. Elle le met, ramasse sa poitrine et l'y enfuit pour la journée. Je vais lire Jean-Christophe de Romain-Rodin Il est à la maison, assis par terre, de pied dans ses mains. Il vient de décider que les payessons étaient en bateau, les carreaux d'une rivière. Il croirait ne se noyer en sortant du tapis. Il est surpris et un peu contraire que les autres n'y fassent pas attention en passant dans la chambre. Il arrête sa mère par les pans de sa joupe. Tout voit bien que c'est l'eau. Il faut passer par le pont. Le pont est une suite des rainures entre les lozanges rouges. Sa mère passe sans même l'écouter. Il est vexé à la façon d'un auteur dramatique qu'il voit le public causer pendant sa pièce. L'instant d'après, il n'y songe plus. Le carreau n'est plus la mère. Il est couché dessous. Étendu tout descendant, le menton sur la pierre. Chantonnant des musiques de sa composition. Et ses sous-sens le poussent gravement en bavant. Il est plongé dans la contemplation d'une fissure entre le daire. Le ligne des lozanges grimace comme des visages. Le trou imperceptible grandit. Il devient une vallée. Il a des montagnes autour. Il a mille pattes remue. Il est gros comme un éléphant. L'étonnerre pourrait tomber. L'enfant ne l'entendrait pas. Personne ne se coupe de lui. Il n'a besoin de personnes. Il peut même se passer des bateaux payessons et des cavernes du carreau. Avoir leur femme fantastique. Son corps lui suffit. Qu'elle souffre d'un moussement. Il passe deux heures à regarder ses ongles. En riant aux éclats. Ils ont tous des physionomies différentes. Ils ressemblent à des gens qu'il connaît. Il les fait causer ensemble et danser ou se battre. Et le reste du corps. Continue l'inspection de tout ce qui lui appartient. Qui des choses étonnantes. Il en a des biens étrangers. Ils la ressortent curieusement dans leur vie. Il faut rudement attraper parfois quand on les surprit ainsi. Merci. C'est d'abord un corps. Ce qu'on voit, ce qu'on sait. Ce qu'on retient de lui avant toute chose. On en saura toujours plus sur le corps que sur l'âme. Lorsqu'un nageur apparaît dans un bassin pour une compétition, il est dans une situation d'un danseur étoile surgissant sur la scène de l'opéra. Visage, gestuel, palmarès, technique, style. Tout le reste vient après. Même si ce corps n'est rien sans le mental qui le gouverne. Il fut un temps où ce corps nageait en grande uniforme d'Adam. Le maillot étant jugé indécent en ce qu'il soulignait les attributs. L'évolution des mœurs aidant avec le temps on est passé outre. Mais ironie de l'histoire, slip de bain ou collant de danseur, ce qui est chargé de dissimuler au contraire, met en valeur qu'il s'agisse des fesses ou du membre. Alfred ne s'encombre pas l'esprit de ce genre de réflexion. Voilà un homme qui habite son corps. Rien de plus naturel sort pour ceux à qui cela pose un problème. Assis au bord du bassin, il écoute les conseils que les entraîneurs leur prodiguent. Nager, danser. La natation n'est pas qu'effort mais choréographie. Sûr que son modèle l'illustre mieux que quiconque dans la natation par Jean Tari, l'étrange documentaire de 11 minutes que Jean Vigo, le cinéaste de La Talente, a consacré au champion. Le grand nageur qui déteste l'héroïsme sportif s'y révèle tel qu'en lui-même. Un brin contestataire par rapport à la folie des records. Ce qui ne va pas de soi dans un monde où certains nageurs aiment moins nager que gagner. À croire que nager les ennuie. Alfred, lui, aime les deux. Ses premiers entraîneurs en sont frappés, le plaisir d'abord. La performance ne vient que s'il prend d'abord du plaisir à nager. C'est vrai pour nombre de nageurs. Chez lui, c'est l'essentiel. Il sourit avant de plonger. Il sourit en sortant de l'eau. Et après, il rit volontiers. D'un rire qui détonne et qu'on entend même sur les photos de lui en slip de bain. Une visite à la fameuse piscine des Tourelles s'impose. Construit avenue Gambetta près de la Porte des Lilas à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924, le stade aquatique abrite également le siège de la Fédération Française de Natation. Ici, l'eau a un autre goût. Pas comme là-bas. On dit que l'eau douce est filtrée, contrairement à celle de la mer ou du bassin de Sidim Sid, et la véritable eau mythique. Un bassin de 50 mètres réputé pour sa dureté. Cela sonne comme un défi. Les Tourelles sont déjà un lieu de mémoire. L'Américain John Westmuller, dit Johnny, y a ébloui le public il y a quelques années à peine. Le premier homme à passer au-dessous de la minute, aux 100 mètres nage libre, cela ne s'oublie pas. Surtout pour quelqu'un qui s'est mis jeune à la natation à la demande de son pédiatre, afin de mieux lutter contre la poliomyélite qui le rongeait. Au Jeux de 1924, il réussit à priver le grand duc Kaana Moku d'un troisième titre consécutif sur la même distance. Comme si cela ne suffisait pas, en moins de 3 jours, il s'obtrait 4 médailles. L'or sur 100 mètres, 400 mètres et relais, 4 fois 200 et pour couronner le tout le bronze en waterpolo. C'est d'ailleurs un poloïste au poste d'avant-centre qu'il gagne ses courses, puisqu'il a la drôle d'habitude de nager le crawl en maintenant la tête hors de l'eau. Et il est bien le seul du moins à ce niveau-là. Mais, passé professionnel, il n'est plus qu'un mannequin pour slip de bain, et un ancien champion que les piscines se disputent pour des démonstrations, ou plus exactement des exhibitions, comme on le dit mieux en anglais. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, montrer, exhiber. Au moins a-t-il l'honnêteté de reconnaître son choix, contrairement à tant d'amateurs marrons. En 1932, une petite annonce de la métro Goldwyn Meier bouleverse sa destinée. Les producteurs cherchent un nageur sachant parler, ou à tout le moins sachant pousser un cri pour interpréter le premier tarzan du cinéma parlant. Une centaine d'hommes se présentent, mais c'est Johnny qui est choisi. Pour son corps parfait, disent-ils. On les croit. À côté d'une telle fusée, certains nageurs donnent l'impression d'avancer comme des crabes aux pinces d'hommes. Pour sa première participation à un championnat de France, Alfred Nakache, 17 ans, termine sixième du 100 mètres nage libre dans un excellent temps. Assez pour se faire remarquer. Allez Artem ! À distance légale, on ne nage pas pareillement en compétition et à l'entraînement. Lorsqu'il s'entraîne, Alfred effectue des coulées exagérées pour mieux récupérer. Il surveille le roulis de son corps, s'emploie à garder les yeux à la surface et réussit presque à éliminer des réflexes que l'entraîneur ne cesse de déplorer. La tête encore trop rentrée dans les épaules, les bras encore trop enfoncés dans l'eau au moment de l'attaque. La voix de main vide est si forte qu'en estime que l'on pourrait en percevoir le grain à 20 mètres sous l'eau. Fais de ta survie un fléau et non l'esclave de ta jambe. Artem a enfin trouvé sa propre écriture, sa musique intérieure, sa couleur, sans tout donner et sans se désunir. Donc, je me suis rappelé de ce livre, hier après-midi, comme ça, sans mes livres, parce que je suis chez mes parents, « Journal d'un corps », donc j'ai cherché sur internet. Et c'est un roman qui est paru aux éditions Gallimard en 2012. Et là, en fait, c'est un narrateur qui, en fait, c'est pas Daniel Pénac, mais son narrateur dans le livre, « Il a tenu un journal de son corps de 13 ans à 87 ans, qui est l'âge de sa mort ». J'insiste, c'est pas Pénac. C'est le narrateur personnage de l'histoire, non ? Et là, bon, c'est un petit, en parlant, je vais lire quelques extraits du livre, c'est tout. Une petite réflexion. « Nous qui nous sentons parfois si seuls dans le nôtre, dans notre corps, nous découvrons peu à peu que ce jardin secret est un territoire commun. Tout ce que nous taisons est là, noir sur blanc. Et ce qui nous faisait peur devient matière à rire. » C'est un récit, celui de Pénac, qui est parfois assez cru, sans artifice. Il y avait des extraits qui étaient assez durs, donc là, ça, j'ai zappé. « De toute une existence examinée et décrite depuis le corps ». Donc, je trouve ça intéressant. « Le récit débute par un cauchemar, peur d'un enfant ligoté dans une forêt par ses camarades, alors qu'une colonie de méchantes fournies veut le dévorer. » Ça commence comme ça, 13 ans, un mois, 8 jours, 1936. « Je veux écrire le journal de mon corps, parce que tout le monde parle d'autres choses. » Et quelques extraits. « Mesdames et messieurs, nous mourrons parce que nous avons un corps. » « En pleurant, on se vide infiniment plus qu'en pissant. » « On se nettoie mieux qu'en plongeant dans le lac le plus pur. » « On dépose le fardeau de l'esprit sur le quai de l'arrivée. » « Une fois l'âme liquéfiée, on peut célébrer les retrouvailles avec le corps. » Un autre extrait que je trouve intéressant. « C'est le bonheur du corps qui fait la beauté du paysage. » « C'est vrai, non ? » « Si on n'a pas le bonheur dans notre corps, bien et beau, on ne voit pas la beauté. » « Ça, c'est assez rigolo. » « Je leur ai dit qu'il était dangereux pour la santé de retenir nos pays. » « Pourquoi ? » « Parce que si nous laissons notre corps se remplir de gaz, les enfants, nous nous envolons comme des montgolfières. » « Voilà pourquoi. » « On s'envole. » « On s'envole. » « Et une fois en l'air, si on a le malheur de péter, on se dégonfle. » « Et on s'écrase sur les rochers. » « Comme les dinosaures. » « Ah bon ? C'est comme ça qu'ils sont morts, les dinosaures ? » « Oui. » « On leur avait tellement dit que c'était mal poli de péter, qu'ils se sont retenus, retenus. » « Et ils ont gonflé, gonflé, gonflé. » « Et bien sûr, ils ont fini par s'envoler. » « Et quand ils ont été forcés de péter, les pauvres, ils se sont dégonflés. » « Ils se sont écrasés sur les rochers jusqu'au dernier. » « Quelques extraits ? » « Nous passons notre vie à comparer nos corps, mais une fois sortis de l'enfance, de façon furtive, presque monteuse. » « Ces petits mots qui nous terrorisent tant à leur apparition deviennent plus que des compagnons de route. » « Ils nous deviennent. » « Nous sommes jusqu'au bout l'enfant de notre corps. » « Un enfant déconcerté. » « Je pense que c'est dans la période de la paternité. » « Devenir père, c'est devenir manchot. » « Depuis un mois, je n'ai plus qu'un bras. » « L'autre porte Bruno. » « Manchot du jour au lendemain. » « On s'y fait. » « Pauvre médecin. » « Passer sa vie à réparer un programme conçu pour merder. » « Et la fin. » « 86 ans, 9 mois, 16 jours. » « Quand on a sali durant, tenu le journal de son corps. » « Une agonie. » « Ça ne se refuse pas. » « Je m'appelle Juan de Diocartia. » « Je vais lire un poema breve de Paul Éloard. » « Je ne sais si le pronuncié bien. » « Un poeta venerado en las letras franceses. » « Y en España, curiosamente, por razones extra literarias, » « por el tema de Gala, Dalí, » « pues es un poeta más conocido por ser el hombre » « al que Dalí le quitó la novia, básicamente » « que por su grandeza poética que la tiene » « y que es de estos poetas del lenguaje » « que es muy difícil su traducción al español. » « De todas maneras, he intentado escoger un poema breve » « y que creo que se ajusta bastante » « a la personalidad poética de Paul Éloard. » « Se titula « Cuerpo ideal » « y dice así » « Bajo el gran cielo abierto » « el mar cierra sus alas » « Bordeando tu sonrisa » « parte de mí un camino » « soñadora de carne » « luminaria de fuego » « agrava mi placer » « anula la extensión » « apúrate » « disuelve mi soñar » « y mi ver » « Muchas gracias » « Muchas gracias » « Bueno, yo soy Diego Sánchez Aquilar y he elegido un poema del poeta y narrador » « Michel Houellebecq » « que aquí es mucho más conocido por su narrativa » « que por su poesía » « pero es un gran poeta » « el poema elegido se llama « Una vida de nada » « y bueno, el tema del cuerpo aparece » « la verdad es que nombrar el cuerpo » « siempre parece que inmediatamente » « remite a su contraposición » « cuerpo-alma » « parece que hablar del cuerpo » « inmediatamente no lleva a hablar del alma » « y yo creo que Michel Houellebecq » « es la persona ideal » « o idónea para no hablar del alma » « o para poner en duda » « la noción de alma » « como demuestra este poema » « sobre la decadencia » « de un cuerpo » « yo ya me sentí viejo » « al poco de nacer » « los demás » « luchaban » « deseaban » « suspiraban » « en mí no sentía » « más que una añoranza » « imprecisa » « nunca tuve nada » « parecido a una infancia » « en la profundidad » « de ciertos bosques » « sobre una alfombra de musgo » « repugnantes » « troncos de árbol » « sobreviven » « a su follaje » « en torno a ellos » « se forma » « una atmósfera » « de luto » « en su piel » « ennegrecida » « y sucia » « medran los hongos » « yo no serví jamás » « a nada » « ni a nadie » « lástima » « vives mal » « cuando es » « para ti mismo » « el menor movimiento » « constituye » « un problema » « te sientes » « desgraciado » « y sin embargo » « importante » « te mueves » « vagamente » « como un bicho » « minúsculo » « ya apenas » « eres nada » « pero que mal » « lo pasas » « llevas contigo » « una especie » « de abismo » « mezquino » « y portátil » « levemente » « ridículo » « dejas de ver » « la muerte » « como algo » « funesto » « de vez en cuando » « ríes » « sobre todo » « al principio » « intentas vanamente » « adoptar » « el desprecio » « j呢 » « mas muchísimas gracias » « por compartir « esto » « de texto »